et bien bonjour les amis aujourd'hui on se retrouve pour du car mécanique simulator 2014 aujourd'hui on va se retrouver pour la facture numéro 36 on doit trouver et éliminer la panne j'ai observé une baisse de puissance de ma voiture je ne sais pas comment réparer cela alors déjà on va faire un obd raider une baisse de puissance ça peut venir de tout ce qui est électronique mais ça m'étonnerait je fais quand même le test voilà alors on va enlever ça et on va faire montrer ça alors ah oh il est très bien voyant celui-là donc du coup il faut que j'enlève ça je suis bien au démontage ouais hop hop le débitmètre ça m'étonnerait que ça vient du débitmètre mais on va le voir quand même alors c'est les touches anglaises alors débitmètre je me fous un débitmètre un débitmètre un débitmètre un débitmètre en toute chose on va regarder non apparemment ça a l'air de prêt il n'y a pas que ça en fait cup sen pok bon Là, tout m'a l'air d'être ok, ça peut peut-être revenir des courroies, c'est là peut-être en haut, non, même pas, la poulie d'envoi peut-être. Tout m'a l'air d'être ok, alors que je ne sais pas, ça pourrait provenir, ça ne peut pas provenir des bougies parce que le moteur ne démarrerait même pas, alors je ne sais pas, on va faire un truc, on va enlever le bouchon, je ne peux pas l'enlever, je suis en mode montage, on va vérifier, il est ok de toute façon, non, on ne va pas l'enlever, on ne va pas le remettre, je vais enlever ça, on va regarder au filtre à air, à mon avis ça m'étonnerait que ce soit le filtre à air, on va y regarder quand même, une baisse de puissance, ça, non, ce n'est pas ça, ça viendrait carrément de la boîte de vitesse, non, non, ça m'étonnerait, on ne peut pas provenir de la boîte de vitesse quand même, je ne pense pas, parce qu'une baisse de puissance, ça pourrait venir du filtre à essence aussi, enfin, ça m'étonnerait, mais je pense, c'est peut-être possible, mais l'huile, la main est où en fait, voilà, non, tout est ok, on va aller faire un petit test sur la piste, on va juste remonter les petits trucs, voilà, ah ouais ok, 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 donc du coup, c'est quoi, le tuyau, je n'ai pas vu, non, c'est pas une douille qu'il me faut, non, c'est pas une douille qu'il m'envoie, non, là j'ai tout ce qui est roue, tendeur, tuyau de la mission d'air, v6, c'est quoi, et à mon avis, ça doit être ça, donc du coup, voilà, c'est pas ça que je vais faire, voilà, alors là, normalement, toujours pas, voyons, alors, on va aller faire un petit test sur la piste, ça va sûrement nous diagnostiquer la panne, le cas provient, parce que là, c'est pas normal, c'est censé détecter, ça vient de la boîte de vitesses, ouais, ça vient de la boîte de vitesses, les amis, vous l'entendez ? Elle a du mal à partir, tiens, on va aller à de la boîte. Voilà, elle a du mal à aller avec la boîte de vitesses, il faut que j'aille truffouiller là-dedans, alors, bon, il faut que j'enlève les pneus, les trucs qui retiennent le bloc boîte de vitesses, là, donc ça, hop, alors, je peux qu'elle vite fait, c'est au cas où, parce que là, il y a en fait, les douilles, il m'a l'air d'être ok, c'est parti pour enlever tout ça, ça vient des disques qui sont à l'intérieur, je crois que c'est ça, en fait, pour moi, c'est ce qui est à l'intérieur qui ne va pas, alors, donc du coup, voilà, quoi, donc ça va qu'il n'y a pas tous les kits de freinage et tout, voilà, là, ah merde, c'est bon, ah bon, je ne savais pas qu'on pouvait renoncer le truc, lol, j'ai juste à faire un clic droit, en fait, et le truc, il se remet, donc du coup, pour ça, pour que soit le démarreur, voilà, je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose, je dirais qu'il n'y a pas de dommage, ok, aucun problème, ça, ça va, ça, pareil, bah alors, ça vient de où, ça vient de l'intérieur ? Je les os un petit peu tout parce que, bon, les bougies sont en bon état, c'est juste que ça fait, c'est normal, je ne sais pas de où que ça peut provenir, c'est ça qui est bien, ça proviendrait de où ? Ok, là, je n'aurai aucun dommage, ça viendrait à l'arrière ? Non, quand même pas, de où que ça pourrait provenir ? Parce que, tu le sentais bien, quand la voiture commençait, elle n'arrivait pas à accélérer, en fait, il y avait un problème d'accélération, donc du coup, je ne sais pas trop d'où que ça pourrait provenir ? C'est pas grave si je désosse tout, c'est pas grave, je trouverais bien la bonne, je finirais par trouver cette panne à la con, Pourquoi je ne peux pas l'enlever ici ? Ah bah ouais, je suis con ! A mon avis, le problème est simple, comme tout, Attends, ça ne serait pas un simple problème d'échappement, parce que l'échappement aussi, ça peut causer un ralentissement ? Je ne sais pas trop les amis, on va l'enlever, on va aller voir ça, ça peut provenir aussi de l'échappement, Là, comme je vois qu'il n'est pas sélectionné, il n'est pas en vert, donc du coup, attendez, Côté là, il est vert, Bah ouais, il y a autre-ci, il y a autre-ci, il y a autre-ci, il y a autre-ci, Bah bon, ça ne vient pas d'ici. ça viendrait où que là je suis vraiment vraiment je sais pas où chercher mais franchement je sais pas où je vais regarder les douilles on sait jamais parce que ça viendrait de où ça vient pas la batterie enfin de toute façon on s'en fout c'est pas la batterie qui collerait ça de toute façon quel est ton problème mon petit coco je voudrais vraiment bien le savoir ah non le problème il est à l'avant ce qui me péchait c'est que je sais pas où qu'il est le ça serait pas le freinage qui serait non c'est pas possible c'est pas très mal je l'ai déjà remplacé tout mais je sais pas d'où ça pourrait promener à 5 millions on va redescendre ça ça peut revenir ça viendrait pas de l'huile par hasard bon je crois que mes amis on va faire une petite vidéo j'ai assez de voitures on sait jamais j'ai fixé ça c'est juste une connerie comme ça on va juste aller vider le truc putain mais dis pas que je peux pas vider voilà on va remettre de l'huile il suffit que ça soit ça ouais c'est ok non bon bah mon coco t'auras une réparation hein t'auras eu une vidange de fête ça soit fait ça vient pas de la batterie ça vient pas du fil à air ça vient pas du fil à essence alors tu vas pas me dire que ça vient du bloc cylindrique quand même tu vas pas me dire que ça vient d'ici faudrait pas que je désastre tout quand même putain et ça fait déjà 17 minutes que je cherche les amis putain c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Le poulie de biloka, je ne peux pas la vérifier, c'est bizarre. Pour la démonter, il faudrait que j'accède d'en bas. Non, c'est possible, je t'imagine que c'est la poulie, je ne suis pas con, je ne peux pas y accéder, alors c'est sur le côté, on voit que ça, comment je fais pour la démonter, il faut m'expliquer un truc là, sinon on ne se démontre pas, merci. Il y a quelque chose qui manque, je dois enlever avant d'enlever ça, mais quoi ? Je ne peux pas vérifier ça, ça je ne peux pas le vérifier, il faut que je le démontre si je veux savoir, je ne peux même pas vérifier ça. D'où que ça peut provenir, ça ne peut pas provenir des amortisseurs quand même, c'est pas possible. Dis-moi que ça ne vient pas des amortisseurs quand même, c'est pas possible. pour vérifier ça, il faut que... On va vérifier, on ne sait jamais, parce que généralement des trucs qui ne peuvent pas se vérifier qu'ils sont inconnus, 95, bah oui, c'est ok, 95 aussi. Je vois les plaquettes de foin, elles sont en bon étang, ça ne vient pas des plaquettes, ça ne vient pas de l'étui, ça ne vient pas de la roue, enfin du truc, ça viendrait de où ? Eh franchement les amis là, je cherche, mais je cherche, ça revient de où ? C'est pas croyable, je suis sans attaque, c'est un tout con. On va réhausser tout ça, parce que... Voilà. Hop, hop. Je suis sûr que je vais finir par aller chercher sur internet, parce que là, waouh ! Je sèche complètement, je ne sais pas de où que c'est. Je vais la réhausser, je vais la remettre un peu comme c'était avant. Hop. C'est mal à voir. Ça va, ça va assez vite à remettre. Ça va, ça va. Ça, c'est une mission qui aura duré, mais du temps, du temps, du temps. Il faut remettre aussi 100. Ça va, ça va, ça va. 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 Voilà. Je crois que je vais aller chercher sur internet les amis de la solution parce que là, je ne sais pas trop que je dois aller chercher en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un petit test sur la piste DC. La voiture n'est pas complète. Il est possible d'effectuer cette tâche. Comment ça, elle n'est pas complète ? Il me reste quelque chose à monter ? Ah ouais, je suis con. Je suis sûr que j'oublie de remonter ça. Ça va, ça va, ça va pas le faire. Voilà. Sur la piste diagnostique, on va aller vérifier tout ce qui est suspension. C'est OK. Derrière, c'est OK. Après, les suspensions. De devant, 95, 95, c'est OK. 95, 95, il n'y a pas de différence. Ciel. Alors là, franchement les amis, je ne sais vraiment pas d'où ça peut provenir la panne. Parce que j'ai fait les tests de suspension, les tests de fin. J'ai fait l'OBD, j'ai fait le test sur la piste. J'ai remplacé quelques petites pièces, mais ça ne suffit pas. Je ne sais vraiment pas d'où ça peut provenir, franchement. Parce que là, le truc, il n'est pas réparé, pas encore. Tout est OK. Mais tout. Je vais regarder vraiment tout partout, mais tout m'a l'air vraiment être OK. parce que ça peut provenir la panne. Tu peux m'expliquer tout ce que ça peut provenir ? Ça m'étonnerait que ça soit un bug. Ça m'étonnerait. Bon, les amis, on va vite fait une vidéo de pause. Ça fait déjà 27 minutes qu'on est en vidéo. Oh putain. Je serai une vidéo accélérée parce que là, waouh. Bon, je reviens tout. Bon, les amis, le problème, il est... Enfin, j'ai réglé le problème. J'ai dû vous faire voir pourquoi le problème. Il faut toujours vérifier quand vous faites... En fait, il fallait bien changer l'huile. Mais le seul problème, c'est que moi, voilà, le niveau, il était plus perla. Il n'était pas à moitié. Donc du coup, ça ne l'avait pas compté. Et en fait, il faut bien le mettre à moitié. Bon, un petit peu plus. Ce n'est pas trop grave. Mais voilà, il faut bien être à la moitié. C'était juste ça, en fait. C'était vraiment une petite connerie comme ça. Il fallait faire. Donc voilà. Hop. Réparer. Oui. Donc du coup, voilà, les amis. Je ferai une version accélérée dans cette vidéo. Il y a quelques moments, je ferai un accéléré. parce que 27 minutes, c'est trop long pour une série comme ça. Donc je ferai une accélérée. Donc abonnez-vous, partagez et likez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Allez, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501